... Bonjour à tous, je suis donc Elie Asso, journaliste groupe Canal+. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour ce petit déjeuner débat que nous inaugurons. Donc, comment est-ce qu'on concilie tout ça ? Comment est-ce qu'on aboutit à cet ouvrage, à une réflexion sur le savoir relié ? C'est un travail qui se fait par une réflexion d'abord sur soi, et c'est la démarche du savoir relié de prendre du recul et d'apprendre sur soi, mais aussi d'apprendre à accepter le regard de l'autre pour mieux se comprendre soi-même. Et c'est dans ces deux temps de ce que j'appelle le protocole savoir relié, qui est donc une démarche très pratique et très simple, que j'amène les individus, quelle que soit leur expérience et leur passé, à une forme d'introspection guidée, guidée par des questions qui vont vous amener à réfléchir autrement sur vous-même, puis d'échanger ce que vous pensez être et d'exposer cette introspection par l'intermédiaire de ce que j'appelle un autoportrait avec une autre personne qui aura fait la même chose pour avoir une conversation, c'est-à-dire un échange en face-à-face, un duo de qualité qui va vous permettre à la fois de recevoir un regard et en même temps d'exposer le vôtre. Luc Ferré, est-ce que c'est quelque chose qui parle aux philosophes que vous êtes ? Le premier projet de relier les humains entre eux, c'est le projet religieux évidemment. Et donc cette liaison entre les humains par une espèce de satellite extérieur et supérieur à l'humanité, c'est le projet religieux par excellence. Il y a un événement majeur dans l'histoire de l'Europe qui fait que la psychologie va devenir la discipline reine d'une certaine manière. C'est l'apparition du mariage d'amour, c'est-à-dire le passage du mariage arrangé, comme au Moyen-Âge, mais on a inventé le mariage choisi par amour et pour l'épanouissement de l'amour, notamment des enfants dans la famille. Et donc voilà, cette révolution de l'amour, cette révolution de la famille moderne, elle fait qu'on va passer du projet de relier les individus par l'intermédiaire du cosmos, comme chez les Grecs, de relier les individus par l'intermédiaire de Dieu, comme dans les grandes religions, au projet de relier les individus directement entre eux. Et donc il dit que le théâtre, c'est une métaphore de la monarchie. Les citoyens sont reliés par le roi, comme ils sont reliés par Dieu dans la religion, et dans le théâtre, ils sont reliés par la scène. Plantez un piquet au milieu de la place d'un village en Suisse, parce que vous savez qu'il est suisse et pas français, Rousseau, et vous aurez une fête. Et là, les gens se regarderont les yeux dans les yeux, les uns dans les autres. Et là, vous avez cette métaphore de la fête opposée au théâtre, qui est en vérité une métaphore de la psychologie, si je puis dire, c'est-à-dire de la relation humaine directe, par opposition au lien entre les humains qui passe par un terme extérieur et supérieur à eux. Alors qu'on va rentrer dans l'humanisme, c'est ça l'humanisme moderne, dans ce projet d'essayer de pacifier les relations humaines par la seule vertu, si je puis dire, de la relation elle-même, de la qualité de la relation elle-même. Et c'est d'une certaine manière là qu'on en est aujourd'hui. Pour moi, la source d'inspiration de tout ça, c'est la poésie. Alors ça va paraître très très loin, parce que poésie et management, on va dire, il n'y a pas beaucoup de liens, mais justement, la poésie, c'est le langage dans sa complexité. C'est le langage qui, pas seulement signifie, mais qui aussi donne des émotions, crée des sons, des rythmes, des images. Et un poème, qu'est-ce que c'est ? C'est un cadre. On prend un sonnet, c'est extrêmement régulé. Il y a des rimes, il y a des alexandrins, il y a une forme qui est très très imposée à la structure. Donc une structure à l'intérieur de laquelle le poète va libérer des images, des émotions, des sensations, des rythmes, des sonorités d'une richesse fantastique. Et donc c'est ça la force de la poésie, c'est de créer de la liberté et de l'autonomie, de l'espace de vie, de création, au sein de cadres et de repères. Et pour moi, c'est ça l'entreprise. C'est ça que l'entreprise devrait être. Que chaque individu puisse avoir cette liberté, puisse s'exprimer, puisse trouver son sens et créer son sens, tout en gardant un équilibre relié avec les autres, pour un sens commun, dans une structure commune.